Bonjour, Benoît Paget. Alors moi, j'ai fait l'ISG en 1994. Aujourd'hui, j'ai toujours été entrepreneur. Aujourd'hui, je dirige deux structures. La première, Canibal, que j'ai créée il y a une dizaine d'années, qui fait du recyclage de tout ce qui est canette, bouteilles gobelets. La seconde, Green Big, que j'ai créée il y a moins d'un an et demi et qui développe une solution assez innovante sur la collecte et le recyclage des bouteilles plastiques spécifiquement, avec un modèle économique assez révolutionnaire qui permet de financer l'ensemble du process par la revente de matières. Oui, je suis sorti en 1994. Oui, je referai le même choix parce que j'ai quelque chose que j'ai beaucoup apprécié à l'ISG, c'est l'innovation et la culture entrepreneuriale. Et comme moi, j'ai toujours fait ça, parce que je suis depuis multi-entrepreneur, c'est clairement quelque chose qui m'a beaucoup apporté. L'évolution de l'ISG vers ce programme en cinq ans est pour moi une bonne idée, parce que ça permet de scinder le programme en deux périodes. La première, qui permet aux étudiants de réfléchir et de commencer à leur spécialisation des trois dernières années, ce qui évidemment permet d'avoir quelque chose de à la fois plus homogène et plus fluide sur la durée, mais qui permet de ne pas s'enfermer dès le départ dans quelque chose de très spécialisé. Deuxième aspect qui est pour moi clé, c'est la double compétence, le fait de pouvoir concilier management et un programme plus technique avec des compétences un peu spécifiques. Et évidemment, en ce moment, clé, notamment dans la tech. Et clairement, moi, je mesure au quotidien dans mon métier, qui est l'entrepreneuriat, dans un secteur assez technique et le recyclage, que la double compétence est importante, parce que le fait de pouvoir combiner des compétences de management avec des compétences réellement techniques, avec un background qui permet réellement aux gens qu'on emploie de savoir de quoi ils parlent, est un sujet qui est pour moi absolument clé.